Sous-titrage ST' 501 Le 26 février 1981 Jacques Dutronc est l'invité d'honneur du Grand Échiquier Le Grand Échiquier déjà à l'époque c'était genre musique classique C'était bonne tenue, très strict Et il a proposé au comédien Michel Serraud d'être à ses côtés Je pensais qu'il allait s'asseoir comme ça et dire bonjour C'est formidable, on a fait un film ensemble qui était très bien Bonjour Non non mais ça va aller C'est Monsieur Bernard Pivot Ah Monsieur Pivot De quel pays ? Je suis de nulle part Non vous ne vous occupez pas de moi Et ses héros arrivent et en fait Il a semé un merdier que moi je n'aurais pas pu oser faire Vous êtes toujours très chic Et toujours souriant Et quel humour J'en parlais je ne sais plus avec vous Je disais Chancel Non c'est au pivot Il était content si on s'amusait de lui Il était content d'amuser Le jeu était la chose primordiale Moi j'étais pratiquement un spectateur Enfin téléspectateur Il s'est retroussé le pantalon C'était son truc Il aime bien ça Chaussette jaune Et en plus il est sérieux C'est ça qui est formidable Il rit très très peu Il aurait été un clown fabuleux Un vrai clown Il nous a tout fait tout ce long de la soirée Il avait dirigé des orchestres avec une baguette Il avait joué du corps Il nous avait ennuyé Mais de la plus belle des manières Vous permettez enfin quoi Si on les laissait entre eux Et puis à la fin il dit C'est dommage que je n'ai pas vu danser Je lui dis pourquoi Je n'ai pas la tenue Moi j'ai le danseur Un tutu s'il vous plaît Il m'a amené un tutu Il m'a amené un tutu J'ai le danseur Monsieur Sian A ce moment-là J'ai envoyé Mes équipes chercher un peu partout Et traînaient Sur une chaise Un bout de tulle Il y a mon pote garde du corps J'ai dit Mon pote tu te mets en slip Et bah non J'ai dit écoute c'est comme ça Il m'a dit attends Je prends un coup de poison Et il s'est mis en slip Serrault lui a débarqué Il y a qu'une espèce de tutu Et hop Normalement on se dit non mais là faut arrêter Parce que ça suffit quoi Lui ça part à l'infini Ça peut ne plus jamais s'arrêter Il se fout dans les bras Et c'est génial Quelle belle image Il pouvait faire n'importe quoi Et là c'est vraiment du n'importe quoi Cette dérision permanente Devait bien cacher quelque chose De profond Dans son caractère Peut-être de se fuir soi-même Peut-être avait-il besoin De se fuir lui-même Et de ne pas assumer ce qu'il était Visiblement c'était une manière De cacher ce qu'il y avait Au fond de son coeur Qui restait quand même Sans doute une souffrance Comme il a été très très malheureux À un certain moment de sa vie Ce moment douloureux Il le fait passer par une légèreté Et ce qui se protège Alors on dit dans ces cas-là On dit il se protège Il ne veut pas répondre Il se protège En tout cas au minimum Il préservait un monde intérieur Ça c'est évident Il avait choisi le rire Pour cacher sa détresse Michel Je lui disais Mais pourquoi Tu n'en parles pas plus souvent Alors il me dit Non je ne veux pas en parler C'est mon affaire C'est ma souffrance C'est ma douleur Je suis un pitre Je suis un clown Il ne faut retenir Que cette particularité Quelle que soit la scène Le plateau de télévision Dans chacune de ses apparitions publiques Michel Serrault va prendre l'habitude Durant toute sa carrière De présenter le visage D'un clown doué Et talentueux Mais derrière tout cela Le rire cachait également Une personnalité Beaucoup plus complexe Celle d'un homme marqué Par une blessure profonde Qu'il ne voudra presque jamais aborder Sa force pour tenter D'apaiser cette détresse Il la trouvera Dans la foi Et pour comprendre Où et comment est née Cette spiritualité Il faut se replonger Dans l'enfance Du comédien En 1939 Michel Serrault a 11 ans Et lorsque la guerre éclate Très vite Sa mère décide De mettre sa famille A l'abri En province Avec ses deux frères Sa soeur Et sa grand-mère Le jeune Michel Serrault S'établit donc Dans un village de Corrèze Où il retrouve sa fonction D'enfant de coeur Comme à Paris Il a eu la chance De rencontrer tout de suite Des gens Qui donnaient vraiment leur vie Pour aider les autres Il se sent bien Au milieu de tous ces gens Il trouve quelque chose Qui est à la fois L'apaisement La paix des choses Et ça lui sert énormément Dans son approche Divine Il a suivi Bien sûr Tous les rites Chrétiens Autour de l'église Ça l'amusait D'être enfant de coeur De servir la messe Ce côté théâtral Aussi Dans les cérémonies Il a dû être fasciné Tout de suite Oui Par les costumes Et c'est aussi parce qu'il y avait Les burettes de vin d'eau Qu'il fallait manipuler Il fallait sonner la cloche À l'élévation Un petit rôle en apparence Qui va aussi révéler Au jeune garçon Le sens du tragique Il accompagne le curé Pour aller porter Les derniers sacrements À des mourants Et puis Il sert la messe Au moment des enterrements C'est à dire que Très jeune Il a une approche De la mort Ça mettait l'enfant Dans une réalité Très intense Parce qu'en principe On berce pas les enfants Avec des histoires de mort Quand vous rencontrez La mort de bonheur Ça vous donne Une drôle de philosophie On s'en sort On s'en sort pas Cette expérience finalement Ne fait que renforcer La foi de Michel Serrault Et elle va même provoquer Une décision Quelques mois plus tard La famille se retrouve Dans l'appartement De la Porte Brunet À Paris C'est là que le jeune homme Annonce à ses parents Qu'il veut devenir prêtre Les parents de papa Était des gens Très ouverts Maman elle faisait Pas d'obstacles On nous a laissé Être nous même Si vous voulez On était attentifs À nos personnalités Et à nos engagements Pour son trousseau De pensionnaire Ses parents lui achètent Deux costumes Un béret bleu foncé Et une douzaine De mouchoirs Et en octobre 1942 Michel Serrault va découvrir La réalité du petit séminaire En région parisienne Quand on arrive Il y a une impasse Qui aboutit À l'entrée du séminaire Et le séminaire Est enfermé Dans des grands murs Qui font au moins Trois mètres de haut Avec en haut des murs Des tessons de bouteilles Pour éviter sans doute Qu'on rentre Ou qu'on s'échappe Alors on me disait Qu'est-ce que c'est Que ce truc-là On va être comme en prison Un cadre de vie austère Qui va de pair Avec une discipline Très stricte Le règlement était Très rigide Très sérieux Par exemple Au réfectoire Il y avait des moments Où on avait l'autorisation De parler D'autres fois Suivant les états De conduite généraux On ne parlait pas On avait une messe Tous les matins Précédé d'un temps De silence Et de prière silencieuse Et on nous faisait Mettre à genoux Pour prier Et ça nous faisait mal Quand on bougeait Les genoux Après On avait des douleurs Cependant Malgré le règlement Michel Serraud Exprime déjà Sa véritable personnalité C'était Un peu l'élément Dissipateur Parce qu'il parlait beaucoup Il parlait beaucoup Donc il se faisait remarquer Mais c'était son caractère On l'entendait Envoyer une parole Il reprenait Peut-être un mot du professeur Et ce qui fait Qu'on éclatait de rire Il avait du mal A dominer sa nature Sa nature manifestement N'était pas pour Rester des heures Sans parler C'était un exubérant Il croit en Dieu Il veut s'approcher de Dieu Mais un petit séminaire Ça demande une discipline Or la discipline Et lui Ça fait deux Et parfois Les circonstances Prêtent moins à sourire Pour le jeune séminariste C'était un cérémonial Les notes à conflants Quelle que soit la classe Un samedi du mois Je pense que ça devait être Le premier Où publiquement On énonçait Les notes Individuellement Ce jour-là Avec un zéro pointé En récitation Un trois en français Et en instruction religieuse Michel Serraud Se retrouve au tableau De démérite Réservé aux derniers De la classe Et ça C'était un moment Difficile 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 Un moment difficile D'autant que Le règlement intérieur Prévoit Quatre heures de colle Avant le départ En vacances En dehors du séminaire Le don comique De Michel Serraud Continue de s'exprimer Après ses copains Son premier public C'était ses propres parents Ses frères et sa soeur Et très souvent C'est une autre proche Qui fait les frais De ses fantaisies Il avait construit Une radio Pour effrayer sa grand-mère Qui mettait un casque Sur les oreilles Dans lequel il annonçait Des émissions catastrophes Que ça allait être La fin du monde Les bombardements etc En fait c'était papa Qui était derrière le mur Et qui faisait semblant D'inventer des catastrophes Au journal Il commentait Des matchs de foot Qui n'existaient pas Ensuite il faisait chanter Sa mère Qui était d'accord Pour participer A la blague La grand-mère écoutait ça Et elle croyait Que c'était la radio Ces moments de rire Et de légèreté Sème un peu plus le doute Dans l'esprit De Michel Serraud Et lui soumettent Une question A-t-il encore envie De devenir prêtre Il y a une espèce De déchirement Et c'est vrai Parce que D'un côté Il veut s'approcher De Dieu Il veut servir Dieu Et en même temps Ce qui lui plaît C'est de faire le pitre Et de vouloir faire le clown Un jour Un jour en pleine classe Il a pris la parole Alors là il a dit Devant tout le monde Qu'il allait quitter Le séminaire Alors on a tous été surpris Il nous a dit C'est parce que Mon directeur spirituel M'a dit Que je suis un bon comique Et que je pourrais servir Le Seigneur Peut-être mieux En devenant un bon comique Qu'en devenant un mauvais prêtre Être prêtre Ou devenir un bon comique Pour mieux servir Dieu Voilà peut-être L'une des premières clés Michel Serrault Quitte donc Le séminaire de Conflans Et va s'inscrire Au centre du spectacle De la rue Blanche A Paris Nous sommes au printemps 1944 Cet endroit là C'est un endroit chargé de magie C'est un endroit Où il se dit Moi aussi Je vais pouvoir peut-être Faire comme Charlo Comme les grands comiques américains M'exprimer Qu'il y avait un cours de tragédie Il y avait des cours de comédie Des cours d'expression physique Et dans sa promotion L'élève Serrault Se fait très vite remarquer Serrault était presque Au-dessus de la gamme C'est-à-dire qu'il était À part Je me souviens que Quand il Il allait passer une scène Les autres élèves Étaient comme au spectacle Déjà Il a Un sens du comique Que les autres n'ont pas Michel Serrault N'a pas besoin De faire Quoi que ce soit Il est là Il regarde la chaise Qui est à côté de lui Tout le monde rit Et je voyais toujours L'œil du prof Qui faisait Bon bah écoute Je vois pas ce que je peux te dire C'est très bien C'est parfait Mais l'apprenti comédien Veut encore progresser Et pour cela Il suit en parallèle Les cours d'un conservatoire privé Il était tout le temps En création Tout le temps Tout le temps Tout le temps Toujours à se poser des questions Toujours dans le doute Toujours à A vouloir faire mieux Et toujours à vouloir explorer autre chose Il cherchait partout Où il pouvait Le buvard Il pouvait glaner Quelque chose Apprendre Et travailler Parce que c'est ça Qui était étonnant C'est qu'il bossait tout le temps Et si Michel Serrault Fait preuve d'acide du thé C'est aussi parce qu'il a repéré Une élève de son cours Elle s'appelle Juanita Saint-Péron C'était une très bonne comédienne Très fine Très spirituelle Avec beaucoup de subtilité Et elle était d'une très très grande beauté Juanita Elle était vive Elle était vraie Elle est spontanée Elle chantait Elle dansait Elle jouait à droite à gauche Dans les cabarets Et c'était aussi une femme d'un milieu simple Elle était très espagnole Assez forte Forte pas physiquement Forte moralement Et avec Juanita Ça commence très mal Tout se passe Lors d'une répétition Ce jour là Anita donne la réplique A Michel Serrault Il y a tous ces copains Qui sont dans la salle Et qui applaudissent Michel à tout rompre Michel dit à Anita Tu as vu ? Du succès Et elle lui répond Oui mais c'est facile D'avoir du succès Quand on vient Avec toute sa claque Donc ce qui commence Extrêmement mal Entre les deux Mais va se finir On ne peut mieux Car ils vont plus se quitter Nita elle était en extase devant lui Tout ce qu'il faisait Elle riait Mais elle riait Parce qu'il y avait de quoi Il n'était pas beau Mais il avait un charme fou Et puis l'arme principale C'est les femmes Alors là Faites les rire Et elles vous tombent Dans les bras Toutes Tout ce qu'un homme Peut rêver D'une femme Je pense qu'elle Lui a apporté Elle était partout Avec Michel C'était un couple Très 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 uni Michel Serraud a donc rencontré La femme de sa vie Parallèlement Va-t-il réussir A exercer un métier Qui ne lui fera pas Perdre le goût De s'amuser Comme il le dit lui-même Après son échec Au conservatoire Il décroche ses premiers rôles Au théâtre Par en tournée en Allemagne Monte un spectacle de clown Avant d'être rattrapé Par le service militaire A son retour Il intègre avec Nita Le nouveau spectacle De la troupe des Branquignols Puis reprend la course au cachet Jusqu'à ce jour de janvier 1953 Qui va donner un nouvel élan A sa carrière Un petit groupe D'apprentis comédiens Se presse Au théâtre Sarah Bernard Pour essayer De décrocher Un petit rôle Dans ce qu'on appelle A l'époque Les matinées classiques Bon il fallait Beaucoup de comédiens Et donc Il y avait des auditions Tout le temps Et on était Dans un canapé Je me souviens très bien Dans la salle Où on attend D'entrer en scène C'est alors Qu'un garçon Qui trouve lui aussi Le temps long Vient s'asseoir A côté de Michel Serraud Ils ne se connaissaient pas du tout Ils ont commencé A bavarder Tous les deux Je les voyais En train de Parler Se marrer De rire Il faut un ping-pong Verbal comme ça Qui dure Des minutes et des minutes Et tout le monde Est écroulé de rire C'est un peu L'auré Lherdi L'un Fain et élégant L'autre Plutôt Paysan Plutôt Massif Ce comédien Fin et élégant Que Michel Serraud Vient de rencontrer S'appelle Jean Poiré Ce jour-là Ni l'un ni l'autre Ne vont décrocher un rôle Mais ils ont déjà Une idée pour la suite Quelques semaines plus tard Celle qui partage La vie de Jean Poiré Va être le témoin Des premières séances de travail Du futur duo Ils se mettaient Dans un bureau Qui était Dieu soit loué Séparé De ma chambre Et je les entendais Rire De ce qu'ils étaient En train d'écrire D'une façon Hurlée de rire Et ça durait Jusqu'à Selon Les jours Six, sept heures Du matin Ce qui rendait Mon sommeil Un peu agité Voilà ce qui s'est passé On m'a demandé Monsieur Scott Est-ce que ça vous ferait plaisir De tourner une vie de Chopin Je lui dis Messieurs ça m'intéresse beaucoup Je vais avoir un vieux projet C'est pour toi Alors d'accord pour la vie de Chopin Maintenant pour le piano Ça n'est pas possible Je ne sais pas jouer de piano L'un écrit fort bien C'est Poiré Et l'autre est très Précieux Sur la mise en boîte Sur l'humour Sur la Sur les chutes D'un gag Mais ce qui fait rire Poiré Et Sérault Va-t-il produire Les mêmes effets Sur le public Nous sommes le dimanche 11 janvier 1953 Devant le cabaret Le tabou à Paris Ce soir à l'affiche Poiré Et Sérault Qui vont tester Leur premier sketch Face à un public On est parti Dans cette petite Boîte de nuit Qui était très à la mode A ce moment là C'est 15, 20, 30 clients Qui n'ont rien à foutre De les faire sur une scène Parce qu'ils mangent Ils boivent des bons coups Ils sont entravis Oh bah faut y aller là Pendant le spectacle Faut les empêcher de manger Le duo entre en scène Sérault joue Jerry Scott Une star internationale De retour en France Et Poiré lui est chargé De l'interviewer Tu tournes la semaine prochaine Tu commences à tourner ici Qu'est-ce que tu tournes Une vie de Chopin On va te voir pianiste Non il n'y a pas de piano Il n'y a pas de piano ? Non Ils n'ont pas envie de piano Dans la vie de Chopin ? En tout cas dans celle-ci Il n'y en a pas C'est une vie nouvelle de Chopin Je ne vois pas Jean était si vous voulez Le clown blanc Et ses rôles augustes Mais eux n'avaient plus De maquillage Il n'y avait plus de choses Comme ça Mais ils avaient exactement La complicité Qu'avaient ces duétistes D'autrefois Voilà ce qui s'est passé On a demandé monsieur Scott Est-ce que ça vous ferait plaisir De tourner une vie de Chopin ? Je lui dis messieurs Ça m'intéresse beaucoup J'ai d'ailleurs un vieux projet C'est pour toi Alors d'accord pour la vie de Chopin Maintenant pour le piano Ça n'est pas possible Je ne sais pas jouer de piano Mais par contre Je joue très très bien De la trompette Alors voilà ce que je vous propose C'est un Chopin trompé Dans la salle Les spectateurs sont quelque peu Désarmés par ces deux personnages Au ton décalé Leur grand plaisir C'était de mettre le public Dans un état Un peu ambigu Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Ce qui était formidable C'est qu'ils avaient tous les deux Une puissance comique Mais chacun dans sa sphère Partir en couleur En technicolore C'est la première fois Que tu tournais en couleur Oui attends ce que je dis En technicolore Uniquement moi en couleur N'est-ce pas ? Attends je m'explique pas comment Si parce que les autres Restent en noir et blanc Poiré amenait cette espèce De rectitude De personnages Qui posait les questions Pour bien amener Tout le comique de Michel Qui rentrait là-dedans Evidemment Avec ces petits guimiques Qui étaient très très savoureux Comment ça ? Ça ne m'intéresse plus De tourner en couleur Si tout le monde est en couleur Ce qui m'intéresse C'est d'être en couleur Parmi des gens qui eux Restent en noir et blanc Eh bien alors mon petit géri Nous irons t'applaudir À la générale À bientôt Pour la première fois Les deux comédiens Vont se produire Pendant près d'une heure Et vivre un moment unique De cabaret Non seulement Ils n'ont pas été arrêtés Au contraire Ils ont été encouragés Par le public Ça a été une explosion Que je me suis rarement vue Et le directeur Est venu Immédiatement Mettre le grappin Sur eux Mais immédiatement Et leur demander Bien entendu De continuer Par la suite Du premier jour Ils ont fait ce sketch Ils sont devenus vedettes Tout le monde les réclamait Un an seulement Après leur rencontre Jean Poiré Et Michel Serrault N'imaginent plus évoluer L'un sans l'autre Ils s'étaient trouvés On peut rien dire d'autre Ils s'étaient trouvés Et c'était formidable C'était un coup de foudre D'amitié Et de travail De complicité entre eux Qui arrivent Je pense Très rarement Dans la vie Et cette complicité Alliée au talent Vint imposer durablement Le duo Poiré-Sérault Au cabaret Au théâtre Et au cinéma Pour Michel Serrault Le succès Laisse peu de place A la vie privée Mais la naissance De ces deux filles Caroline et Nathalie Va malgré tout Bouleverser ses habitudes Alors je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais j'ai là Deux petits chaussons Vous avez vu ? C'est des chaussons De mes filles C'est leur première La vérité C'est leur première chaussure Alors De temps en temps Je jette un coup d'œil Par exemple Si j'ai envie de doubler En sixième position Dans une côte Par temps de pluie J'ai ces petits chaussons Qui me rappellent à l'ordre Ça m'arrive quelquefois Vous savez nous On faisait ce qu'on voulait Quand on était gamine On devait être infernale D'ailleurs Mais c'est vrai Qu'on était des petites princesses Je ne l'ai jamais vu Très très sévère Avec ses enfants Non non Je l'ai vu toujours céder Ça prenait des proportions Parfois incroyables Un jour Nita Venait de se faire offrir Un bijou Par son mari Elle nous le montrait Sur la plage Et je me souviens Que Caroline A exigé D'avoir le même bijou Que sa maman Et je pense Que Nathalie l'a eu aussi En fait Le père de famille Tente tout simplement De reproduire L'atmosphère légère Qu'il a connu enfant Parce qu'il me disait toujours Tu sais faut se marrer Quoi que tu fasses Ils leur laissaient Une grande liberté quand même Nathalie à l'époque Quand elle n'était pas Toujours avec nous Elle vit sa vie C'était la fête en permanence C'était des séances de rire Qui n'en finissaient pas Je voyais toutes les femmes Pleurer de rire Leur email coulait Je les ai vues Mais nos parents Chanter des chansons à table Des comptines enfantines Un grand cerf dans la forêt Au milieu des repas Des trucs vraiment Deux gosses On était dans une atmosphère De colonies de vacances On vivait pas avec des parents On vivait avec de grands enfants De la légèreté Des cris Des rires Les amis Les enfants Et paradoxalement Michel Serrault A également besoin D'autre chose Papa avait des moments Où il avait besoin D'être seul On comprenait très bien Qu'il y avait des moments Où il fallait par moments Lui foutre la paix Je pense que même Ses amis avec lui Il avait des moments De relation à lui-même Il a besoin d'isolement Pour méditer Et pour prier Son rapport À Dieu Ne s'est pas Arrêté À la sortie Du petit séminaire C'était quelqu'un Au niveau de la foi Qui était très exigeant Il voulait pas que ce soit Simplement Quelques vagues Sentiment Mais vraiment Quelque chose Profondément Enraciné Dans le Christ Il lisait beaucoup De biographies Religieuses L'histoire des religions C'était un sujet Un petit peu Comme son métier Avec lequel Il ne plaisantait pas Beaucoup Il était marié Il avait des enfants Mais quand même Pourquoi ne suis-je pas allé Jusqu'au bout de mon ciel C'était sa phrase D'ordinaire Je crois que ça Donc ça le préoccupait Mais ça ne le préoccupait Que lorsqu'il était seul Ce départ du petit séminaire Semble toujours Bel et bien Raisonner en lui Comme une histoire Inachevée Côté carrière Il continue De s'amuser Dans les films Et dans les pièces Mais il lui manque Encore le rôle Qui consacrera son talent Et c'est un homme Qui va le lui offrir Un homme qui n'est Jamais très loin De Michel Serrault Dans sa vie professionnelle Comme dans sa vie privée Un homme Qui le connaît par cœur Le complice De ses débuts Ce soir de décembre 1972 Dans un restaurant parisien Jean Poiré met la touche finale A la pièce Qu'il doit jouer Avec son complice Michel Serrault Il se réunissait Dans mon coupe chou Vers les 1h du matin Pour travailler Le dernier acte Et j'insistais A l'écriture Et alors Il prenait les nappes Il se déguisait Si bien que Les clients ne partaient plus On a eu des fous rires Terribles Des fous rires de clients Mais dans le milieu artistique Le thème de la pièce Lui Est loin de faire l'unanimité Quand on a su Toujours ça transpire un peu Ça sort de répétition Les copains On s'est dit Oh là là Où il met les pieds Et d'ailleurs Ils sont lâchés Par tout le monde Parce que quand ils font lire On leur dit Au fou Dangereux On n'y va pas Car Poiré et Sero Veulent interpréter sur scène Un couple homosexuel Et à l'époque Le sujet reste sensible 68 à libérer les mœurs On parle de libéralisation Mais Bon je veux dire Dès qu'il s'agit d'homosexualité On parle de folle C'est pas si libéré que ça Comment jugez-vous Les hommes qui aiment les hommes C'est pas normal C'est un risque Il y a deux sortes d'homosexuels Il y a d'abord ceux qui sont malades Puis ceux qui font ça Pour de l'argent Vous pensez que tous les pédés Sont des putains Pourquoi ils le feraient alors ? A l'époque Un homo était un malade Pour la société Bien pensant Entre guillemets Un homo C'était une perversion Coupable Et la communauté homosexuelle Elle-même craint D'être caricaturée Et moquée dans la pièce Ils ont beaucoup De leurs copains Qui sont homosexuels Qui ne leur parlent plus Qui les battent froid Qui changent de trottoir Quand ils les voient Nous dînions tranquillement Mon épouse moi-même Caroline Cellier Et Jean Poiré Avant la générale Avant la presse Avant tout ça Et à un moment donné Nous avons reçu Une poubelle sur la tête C'est-à-dire Deux personnes Nous ont vraiment Déversé Avaient reconnu Jean Poiré Nous ont déversé Une poubelle sur la tête Malgré ce climat Poiré et Séraud Poursuivent leur travail Et c'est désormais L'heure de choisir Le titre définitif De la pièce Un titre qui déstabilise Cette fois Leur principal soutien Le directeur du théâtre Jean-Michel Rousière Disait Mes enfants Je La pièce Je pense qu'elle est drôle Non c'est le titre Alors là Je vais vous dire Alors ça C'est pas possible On peut pas laisser ça Mes enfants Ils me disaient Francis Ce n'est pas les royales Ce titre Ce titre Je vais leur dire Un autre titre Et il y avait Poiré Il y avait Séraud Qui me dit Qu'est-ce qui va nous sortir Il leur dit J'ai trouvé le titre Ça sera Pout Bon alors Tout le monde l'a regardé On était plusieurs comme ça Éparpillés dans la salle Tout le monde s'est caché On s'est dit Mon dieu Et Jean-Michel On dit Ah non On ne changera pas le titre Vous êtes têtu C'est vraiment parce que Mais On va faire un bide On va faire un bide La pièce gardera donc Son titre initial Elle s'appellera La Cage aux folles Le jeudi 1er février 1973 Près de 800 personnes Attendent de voir enfin La première de cette pièce Qui a fait tant parler d'elle Le soir de la première J'étais là C'était la Générale La Générale Où il y a tout Paris C'est à dire Qu'il y avait A l'époque Maria Pacom Maillan Feuillère Ils étaient tous là Quoi Mais ils venaient quand même En disant Qu'est-ce qu'on va voir Est-ce que ça va pas Aller trop loin J'ai très envie de voir Mais j'ai très peur J'ai très peur Parce que je me demande Ce qui va se passer Au début j'avais peur Pour eux aussi Je me suis dit Bon pour mieux que Le tout Paris Accueille ça Avec le sourire Dans sa loge Michel Serraud Mets la touche finale A une longue transformation physique Imposée par le rôle De s'habiller en femme Il se disait Comment vont réagir les gens On craint un peu C'est normal C'est un rôle terrible C'est un rôle casse-gueule C'est très difficile Parce que Là On peut tomber Dans une caricature Qui peut être Terriblement désobligeante C'est le silence dans les loges Parce qu'on ne sait pas Quelle fin on va jouer On ne sait pas Quelle fin on va jouer Parce qu'on en a trois possibles Et que Jean Ne s'est toujours pas décidé A savoir laquelle on choisit Et là Personne ne pipait mot Tellement tout le monde Avait le trac Même moi Tellement tout le monde Avait le trac Et à 20h Les trois coups retentissent enfin Il est de dos Et puis Et puis on ne le voit pas Et tout d'un coup Il se retourne Mais quoi alors Enfin pas Et on voit le sérum En travelo Perruque rousse Maquillée à outrance Et les gens N'en reviennent pas N'en reviennent pas Le public On a marre des nymphes On t'a vu traîner 15 ans Dans les nymphes C'est plus la mode Ma vieille place aux jaunes Oh c'est drôle Le public a adoré ça Je n'ai jamais eu autant de soutien Que dans la nappe au coeur fidèle Oui C'était un tableau ravissant Tendre et mouvant Oui Quand je mourrais Je voyais les gens au table En larmes Avec leur mouchoir dans la bouche Bah oui seulement maintenant Que veux-tu Les gens veulent rire ouvertement Tu sais Sans se mettre de mouchoir dans la bouche Même quand tu meurs Parce que même quand tu meurs T'es marrante Avec cette voix Ce physique Ce maquillage Ce jeu Michel Serrault Marque les esprits La folie dans la salle La folie Les gens hurlaient Mais hurlaient de rire Il y avait de quoi Je me souviens de traîner Dans les coulisses Dans le théâtre Et d'entendre rire autant Les gens C'était extraordinaire Tu me regardes Comme un pot au feu Sur scène L'aisance de Michel Serrault Impressionne notamment Son jeune partenaire Le comédien Frédéric Norbert C'était le rôle de Salomé Qui est le danseur Dans un cachot folle Et qui fait la bulle de chewing-gum Qui danse sur Stranger in the night Il était dément T'as vu t'as vu ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Parfois il a fait des bulles Pendant que je chante Avec son petit peu Et alors ? Et alors ? Et alors ? Et je fais du tapis ? Non, non, non Plutôt que de jouer Un homosexuel Et en caricaturant Ce qui a fait la force De Michel Serrault C'est là où c'est un acteur Mais prodigieux C'est qu'il a joué une femme Le spectateur Y croit Parce qu'au bout d'un moment Il a complètement oublié Que c'était un travesti Si tu avais épousé Une femme qui boit Tu ne l'aurais pas passé Pour ta bonne alors ? Oui mais ce serait une femme Figure-toi Et dans un foyer Vis-à-vis des gens Une ivrogne C'est plus présentable Qu'un pédérastre S'il faut te mettre Les points sur les i À ma jouflue Après 1h45 de représentation La cage au folle Se termine comme une revue De cabaret Et les comédiens Prennent la mesure Du triomphe Donc là on s'est dit Tout de suite Ça, ça va marcher Du feu de Dieu Bah tu parles Ça va marcher Dès ce jour-là Le duo a gagné son pari 20 ans après Le début ensemble Sur la scène du cabaret Le tabou Jean Poiré devient Un auteur de théâtre reconnu Et Michel Serrault Un acteur de premier plan Et à l'époque Il y a un journaliste Qui écrit Dans le canard enchaîné Sur la pièce C'est vous Philippe Tesson Et voilà ce que vous écrivez À l'époque Je vous le dis tout de suite C'est complètement idiot Ça n'a ni queue ni tête Ce n'est pas fin Pas moral Pas logique Pas psychologique C'est gros Très gros Énorme Démesuré Et c'est pour cela Que c'est drôle Ça vous plaît Cette pièce Quand vous la voyez Pour la première fois Ça m'étonne Parce que c'est gros En rupture avec l'époque aussi C'est caricatural Mais à l'époque L'homosexualité Était caricaturale Puisque les homosexuels Revendiquaient le droit À la différence Donc la plupart d'entre eux En tout cas Ceux qui vivaient Dans les milieux artistiques Les artistes Les intellectuels En rajoutaient Puisqu'ils voulaient Être différents des autres Aujourd'hui Ils veulent être égaux La différence C'est Zaza Napoli Ce personnage Qu'incarne Michel Serrault C'est une folle Comme on dit C'est une folle Alors aujourd'hui On ne dit plus une folle On dit un homo On dit un gay On dit une lesbienne On ne dit plus une folle Et ils étaient des folles Beaucoup d'entre eux En tout cas encore une fois En rajouté Se donner finalement une personnalité Se faisait remarquer S'assumer en tant que tel Poiré quand il écrit cette pièce Il se défendait plutôt D'avoir écrit une pièce Sur l'homosexualité C'est un peu bête En même temps ce qu'il dit Parce que la situation Ne serait pas la même Si il ne s'était pas agile Un homosexuel Ce n'aurait pas la même force comique Bien évidemment Donc il accentue ce droit A la différence Cette différence Dont je parle Bien sûr que j'ai une caricature De l'homosexualité Qu'est-ce qu'il a apporté Dans ce personnage Michel Serrault Qu'est-ce que vous y trouvez Qu'est-ce que vous percevez Dans l'interprétation Qu'il donne de Zazanapoli Eh bien il a apporté son regard Il faut le dire On l'a dit Tout le monde l'a dit Son regard tragique Sur la société Son regard A la fois son regard tragique Et puis cette espèce De miséricorde en même temps Une ironie bienveillante Sur les gens Le côté chrétien de la chose Et puis vous allez éditer Cette pièce Et Michel Serrault Fera la préface Même dans la farce La plus boulevardière De son répertoire Comme disent les théâtreux Il y a toujours La révélation d'une douleur humaine Le portrait réaliste D'une situation émouvante La mise en perspective De sentiments éternels Chez des personnages Apparemment grotesques Ou dérisoires Il y a tout Qui est résumé là Sur sens tragique Le fait que ce personnage Était bien plus épais Qu'il ne voulait paraître Pour lui le comique Le rire c'était un exorcisme Il voulait exorciser Ce sentiment tragique Qu'il avait de la vie De l'humanité Mais rappelez-vous Comment son visage Visage très expressif Passait d'une expression A une autre Il pouvait avoir l'air méchant Il était profondément méchant Dans le visage Dans certains rôles tragiques Et puis en même temps Parfois une bienveillance Un peu gâteuse Un peu mon père de famille Généreux, gentil Alors sa vie a toujours Je pense qu'il a Moi je n'étais pas intime J'ai jamais eu une conversation Métaphysique avec lui Mais on sent les choses Et puis tout à l'heure Et puis il se livrait Quand même suffisamment Pour qu'on sente Une profonde angoisse D'être Et puis en même temps Une inspiration au confort Au bonheur Et à la réussite Alors que Michel Serrault Est au sommet De sa gloire Avec cette pièce Et qu'il fait rire Chaque soir Des centaines de spectateurs En étant Zaza Napoli Dans la cage au folle C'est un drame Qui va frapper Le comédien Un drame Dont il ne se remettra Jamais vraiment Durant l'été 1977 Michel Serrault a accepté Que sa fille aînée Caroline Ne passe pas Les vacances en famille Mais il a posé Une condition Michel avait demandé A sa fille De revenir Le 30 août Pour qu'ils aient le bonheur De se revoir Le jour Où ils regagneraient Tous les deux Paris Il a attendu 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 Et à deux heures du matin Il a vu arriver Deux agents Et il a compris Bien entendu Que sa fille Avait eu un accident Sur une avenine Neuilly Alors qu'il y habitait A Neuilly Dans lequel elle avait trouvé La mort On s'est retrouvé À six Mais pétrifiés Sur deux divans Et vous allez me dire Mais où était Michel ? Il était contre le mur En face de nous En train de taper De taper Avec ses poings Sur le mur En disant Non Oh non Personne n'a rien dit Personne Le lendemain matin Michel Serrault Est attendu À quelques kilomètres De Paris Sur le tournage D'une série télévisée Les folies Offenbach Et il décide malgré tout De s'y rendre Le réalisateur Elle a dit Personne ne parle de rien Pas d'allusion À quoi que ce soit Nous on était Complètement désemparés On se demandait Ce qu'il allait se passer On pensait que le tournage Allait être arrêté Nous étions tous 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 Présents Debout En silence Personne n'a été vers lui Personne ne lui a donné La main Ni l'a embrassé Il se tenait à l'écart Tout seul Et nous On avait envie De le prendre Dans nos bras Mais on le laissait Parce qu'il devait travailler Le réalisateur Le réalisateur lui a dit Si tu veux Michel On s'y se prend le tournage Pendant plus de quelques jours Et comme ça Et Michel a dit Je vous demande un peu de temps Alors je suis allé dans la loge Avec lui Et je me souviens Qu'il a beaucoup pleuré Beaucoup pleuré Quelques minutes plus tard Le réalisateur se présente Dans la loge du comédien Il a dit Est-ce que tu veux Qu'on change le plan Qu'on tourne autre chose Il a dit Non Faisons ce qui était prévu Il a dit On y va Et puis On est descendu sur le plateau On maquillait Et tout Il était absolument Impassible Et quand il Sentait qu'il pouvait tourner Il retirait la main Comme ça De sa tête Et il faisait On y va Le hasard tragique A fait que C'était une scène d'enterrement Que nous tournions Vous vous rendez compte Très longue Sur une Trentaine de mètres Le plateau Les machinistes Les costumières Les maquilleuses Notre metteur en scène Les acteurs La figuration Tout le monde Était en silence On l'entourait Avec nos bras Imaginaires Comme ça Dans un grand grand silence J'étais stupéfait Tout le monde était stupéfait En même temps On était tous très malheureux Et lui Continuait Je n'ai personnellement Jamais vu ça De ma vie Michel Serraud fera tout Pour cacher sa douleur Liée au drame Mais à partir de ce jour-là Ses proches ne retrouveront Plus jamais complètement Le même homme Il a pris quelques années Brutales D'un seul coup Il n'avait plus l'insouciance Que j'ai connue Beaucoup moins Ah oui Beaucoup moins À la minute Ou les choses À la seconde La vie Elle n'est plus jamais la même Plus jamais Pour personne Cet homme était effondré Mais il a Il a tenu aussi beaucoup Pour Nita Ah oui Mais pour la petite C'était terrible Pour Nathalie Bien sûr Bien sûr qu'en même temps On devient plus soudé Et en même temps Le chagrin Que chacun éprouve La douleur Que chacun éprouve Chacun fait Comme il peut Pour s'en sortir Avec Avec ce qu'il est Vous voyez Donc en même temps C'est bizarre Ce que je vais dire Mais c'est Chacun pour soi On fait comme on peut Tous ceux qui l'ont vu Vraiment se Battre la tête Contre les murs Ont pu se poser la question Cet homme là Va-t-il retrouver un jour La force de monter sur scène Et attention De faire rire Il me disait Tu vois J'ai envie D'oublier parfois ma solitude D'oublier ma souffrance Mais je n'y arrive pas Heureusement J'ai mon boulot J'ai mon travail Mon travail C'est mon médicament Bonjour 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 Et son médicament Sera le théâtre Le temps des représentations De la cage aux folles Michel Serrault Tente d'oublier Le sentiment de culpabilité Qu'il envahit Depuis la mort de sa fille C'était horrible Horrible Ce gars Qui s'est brusquement Dit Mais c'est à cause de moi Qu'elle est morte Le bon Dieu m'a puni Et c'était envoyé un peu de truc Dieu lui fait payer quelque chose Il sait pas quoi Il y a un châtiment Il y a la notion de châtiment Ce sont ces questions Qu'il se pose en permanence Qu'ai-je fait pour mériter cela Et pourquoi Comment il s'en est tiré Moi je peux vous le dire Par la religion Car il était très croyant Et il a continué à l'être Et c'est un abbé Qui l'a peu à peu Peu à peu Sorti de ce trou noir Pour lui Dieu l'a sauvé Du désespoir total Sans la foi Il aurait pas survécu Le drame qu'il a vécu La foi l'a porté Le drame de la mort d'un enfant Va rapprocher deux grands noms Du cinéma Michel Serrault Et le scénariste et dialoguiste Michel Audiard Qui deux ans plus tôt A perdu son fils François Dans les mêmes circonstances La douleur Avait cimenté Une fraternité Trop forte pour les mots Notre partage Passé par un regard Quelque chose D'imperceptible A d'autres que nous Voilà ce que disait Michel Serrault De cette relation Et c'est au cours De l'année 1980 Que celui Qu'il appelle son compagnon De larmes Va lui proposer D'incarner un rôle Différent Plus sombre Dans une adaptation Qui a déjà un titre Garde à vue En lisant le scénario De garde à vue Un face à face Entre un commissaire de police Et un homme suspecté De meurtre Michel Serrault A très vite envie D'y apporter Sa touche personnelle Il trouve que Ce serait peut-être Plus intéressant De modifier le personnage Et d'essayer A partir de ce petit employé De créer Un personnage Qui soit d'un milieu social Totalement différent De celui du policier Qu'il a en face de lui Et Audiard trouve Que l'idée est drôlement bonne Dès lors Michel Audiard lui propose D'interpréter Un notaire de province Michel Serrault Était sur garde à vue En quête de quelque chose Incroyable C'était l'ambiguïté Du personnage Parce qu'il était passionné Par ce personnage Il était passionné Michel a une petite coquetterie C'est de laisser croire Que ça vient d'où ça C'est pas vrai Il travaille énormément Il réfléchit énormément Des fois on lui parlait Mais il écoutait même pas Ce qu'on lui disait Parce qu'il était déjà En train de se dire Comment je vais le jouer Comment je vais m'habiller Et le comédien A justement une idée précise Pour le costume De son personnage C'est lui qui a demandé Est-ce que le personnage Durant toute la durée du film Soit un smoking Puisque ça se passe Le 31 décembre Une fois tous ces détails réglés Michel Serrault va-t-il trouver ses marques Face à un acteur Avec qui il n'a jamais tourné Le 27 janvier 1981 Le tournage est lancé Guy Marchand assiste à la rencontre Entre Michel Serrault Et Lino Ventura Le commissaire Gallien Il s'en regardait Les deux dinosaures Ventura se disait acteur Il disait Je ne suis pas comédien Serrault est un comédien Moi je ne suis pas comédien Je ne suis pas capable d'interpréter Un autre personnage que moi Et Serrault Comédien ayant tout fait Il en fait le cabaret Les sketchs avec Poiret Il en fait du théâtre Du cinéma C'était donc deux façons D'envisager le métier Autant Serrault que Ventura Sont deux pudiques Et deux timides Ils sont très impressionnés L'un par l'autre Ce qui fait qu'il y a un pain Qui va vers l'autre Qui ose faire le premier pas Cette tension va servir Le huis clos Qui va se jouer Entre le commissaire Et le suspect Entre Ventura Et Serrault C'est quatre semaines et demie Dans la même pièce Au niveau du tournage Vous vous rendez compte Quatre semaines et demie Face à face Comme ça Donc c'était quelque chose De très concentré De très prenant Vous rentrez chez vous Le téléphone est en bas Et vous montez au premier Pourquoi ? Je suis allé dans la salle de bain Pour téléphoner ? J'avais envie de dégueuler J'avais la chiasse Bon sang de merde ! Alors que Ventura Jouait toujours très carré J'étais très régulier comme jeu Serrault à chaque fois À chaque prise changeait Et en fait il n'était Jamais vraiment satisfait Il essayait toujours Quelque chose de plus Quelque chose de nouveau J'avais envie de dégueuler J'avais la chiasse Bordel de merde ! Ça vous va ça ? Oui ? Chaque fois qu'il s'est senti En confiance Avec un metteur en scène Chaque fois que ce metteur en scène Lui a laissé Ce qu'il appelait son espace de liberté Il a fait ça Il a toujours travaillé comme ça J'avais envie de dégueuler J'avais la chiasse Ça vous va ça ? Et la magie va progressivement s'installer Entre les deux hommes Subitement Ce personnage souvent Qui jouait des personnages un peu fous et clownesques On se perçoit qu'il y avait L'épaisseur d'un autre acteur dedans Ventura était très très admiratif Très très admiratif Vraiment Il y a la profondeur Qu'il y a chez Bourville Chez Fernandel Chez ces merveilleux acteurs Quand on leur fait faire du drame Ça va très bien Continuez Non, non, ça va Gallius De toute façon Vous n'êtes pas très frais non plus Alors arrêtez de tourner autour du pot Vous en étiez à la soirée du 3 Moi c'est ça qui m'a totalement snobé chez Serraux Cette force d'interprétation Il l'a fait pour tous ses personnages Chercher une part d'humanité Et chercher surtout l'authenticité et la vérité Je ne sais pas si elle m'a entendu ou pas Elle s'en fout Je ne m'intéresse pas La blessure de Michel Il n'en parle jamais Mais elle est là Ce personnage dans Garde à vue Signé Michel Serraux Sera récompensé d'un César Mais cette part d'ombre Ce rôle dramatique Il n'en parlera presque jamais Préférant toujours revendiquer Ce qui reste pour lui l'art majeur La comédie Garde à vue Il n'en parlait jamais Il ramenait toujours Aux films très anciens Ou alors à des films avec Moky Dans lesquels il a été lui heureux Joyeux Il aimait la folie de Moky Parce que c'est vrai que Moky Il a des déroutants par moments Dans certaines façons de réaliser Et puis il faut dire que Moky laissait faire un peu ce qu'il voulait par moments aussi Il disait Il est fou Il n'y a pas de scénario Il n'y a pas de dialogue On se change dans les chiottes du bureau de tabac à côté Parce qu'il n'y a pas de loge Il n'y a pas de salaire Il n'y a pas de frais Il est génial Alors chaque nouvelle proposition du réalisateur Est attendue avec intérêt par le comédien Michel ne lisait pas les scénarios En fait il me disait raconte moi l'histoire Et quelquefois il rigolait comme un dingue Il appelait sa femme Nita Et il disait regarde ce qu'il va faire Et ce que Jean-Pierre Moky a prévu cette fois-ci Pourrait entrer en contradiction avec la foi de Michel Serrault Tourner une satire contre les marchands du temple à Lourdes Moi j'étais pas contre Lourdes J'étais contre ceux qui dirigent Lourdes C'est pas tout à fait pareil J'étais pas contre les pèlerins qui disent Si je vais à Lourdes je vais m'en tirer On n'était pas contre ces gens là On était contre tous ces gars qui profitaient de ces gens Et Michel non plus n'aimait pas ça C'est pour ça qu'il a fait le miraculé A 58 ans Michel Serrault s'apprête à tourner son 11ème film avec Jean-Pierre Moky Et il doit retrouver un partenaire qu'il apprécie Mais un événement tragique va tout bouleverser Nous sommes le 19 juin 1986 Coluche est mort Mort dans un accident de moto près de Grasse Il avait 41 ans C'est Coluche qui devait faire le rôle Alors on s'est retrouvé sans interprète On avait Jeanne Moreau, on avait Serrault Puis on n'avait plus Coluche Alors Jean-Pierre Moky va avoir une idée Une belle idée pour Michel Serrault Les producteurs voulaient une vedette disons de premier ordre Donc finalement l'idée a été de refaire le couple Poiré-Serrault Qui avait disparu des écrans depuis 20 ans Parce qu'ils ne tournaient plus ensemble Le 10 août 1986 Jean Poiré et Michel Serrault reforment donc le duo Qu'aucun projet n'avait réussi à réunir depuis longtemps Poiré et Serrault c'était leur retrouvaille Ils n'avaient rien fait depuis la cage au folle Donc c'était un peu l'événement Quand vous vous êtes super bien entendus Que vous avez commencé ensemble au cabaret Que les choses ont été si formidables Il va être heureux comme tout de se retrouver Le scénario prévoit toutefois une difficulté supplémentaire pour Serrault Il doit jouer un assureur muet chargé de démasquer un faux paralytique Incarné par Jean Poiré Moqui n'avait pas vraiment prévu la manière de s'exprimer du muet Alors Michel Alors comment il se fait comprendre ? Oh mais ça fait rien, vous n'avez qu'à inventer Il attendait que ça Si j'étais muet qu'est-ce que je ferais ? Je crois que tant en temps j'aurai des pancartes pour dire des choses Parce que j'en ai marre de mettre une heure à expliquer que je suis muet Moteur ! Silence ! Ah t'es muet ! Ah ! T'es muet mais t'es pas sourd ! Avec Poiré tant en temps il sortait ses pancartes Et il faisait exprès de ne pas sortir la bonne et tout Oui je sais vous êtes sourds Non non c'est pas ça Non voilà oui oui Ah t'as tiré une balle ? On voyait où ? T'es qu'on le sait ? Ok Ouais qu'est-ce que ? Ah une bavure ! C'est comme s'ils avaient travaillé la veille Il y a des automatismes Il y a le même plaisir C'était fluide quoi C'était harmonieux Ils ont fait tous les deux une composition C'était ça qui leur a plu Ils se sont bien amusés Qu'est-ce qu'ils me chatouillent ? Non c'est pas moi C'est lui non l'autre Ah bah oui Et si je vais le chatouiller ça compte Un humour que tout le monde ne partage pas Du côté des autorités religieuses On ne rit pas du tout Elles décident d'interdire le tournage sur le site de Lourdes Il y a même les évêques de France Qui vont protester contre ce film Et ils s'étendent un peu justement De la présence de Michel Serrault au générique Là ça l'amuse beaucoup Parce que si moi on m'accuse d'aller blasphémer Alors là Ce qui a pu créer la polémique C'est la question des malades Parce que beaucoup d'hommes et de femmes Qui se rendent à Lourdes Portent dans leur coeur L'espérance d'être guéries Et c'est notamment cette scène finale Dans la grotte de Lourdes Qui va choquer les catholiques Oh my god Yes Mirage Le muet Michel Serrault Retrouve la voix Et se met soudain à parler En anglais Alors c'est vrai que ça a créé des polémiques Ça a pu blesser des gens Mais en même temps Il était capable justement De savoir se moquer de lui-même Et ça ne remettait pas en cause sa foi Il s'autorisait lui des choses Avec la religion Qu'il n'aurait pas aimé Que d'autres fassent Michel Serrault et Jean Poiré se sont enfin retrouvés Avec à la clé L'envie de poursuivre l'aventure C'est Jean qui dit à Michel On ne va pas s'arrêter là Surtout que ce profil Un anniversaire Et quel anniversaire ? C'est les vingt ans De la cage au folle Et ils ont tous les deux en discutant Comme ça l'idée De fêter entre guillemets Ce qu'ils appellent leur vingtante Donc de reprendre la cage au folle sur scène Ils ont envie de jouer Ils ont encore envie de s'amuser Ils ont envie de recommencer Cette aventure insensée au théâtre Mais l'anniversaire de la cage au folle N'aura finalement jamais lieu Le 14 mars 1992 Michel Serrault apprend que Jean Poiré Vient d'être emporté par une crise cardiaque Une fois de plus Il se sent abandonné Cet témoin il était vraiment tout à fait bouleversé Il avait tellement de Tellement sûr qu'il vivrait encore longtemps Avec Poiré qu'il aurait encore des complicités Ou des choses comme ça La disparition de Jean Poiré Mort d'une crise cardiaque à l'âge de 65 ans Le lendemain de la mort de Jean Poiré Tout le monde souhaite entendre la réaction de son ami Michel Serrault ne peut alors échapper à ce rendez-vous Difficile face à la caméra Michel Serrault était dans le salon Dans son fauteuil Je lui dis bonjour Très gêné, très gêné d'abord Par les circonstances tristes de la rencontre Et puis de venir comme ça sonner à la porte Alors je suis comme tout le monde J'ai énormément de chagrin évidemment Et comme tout le monde Je ne suis pas autrement que les autres Aujourd'hui je ne comprends pas ce qui arrive Il se reprend, il dit bon ben On sentait qu'il avait envie de parler Euh, je... Quand je pense à nous deux Je pense qu'on a vécu ensemble les meilleures années de notre vie C'était toute leur jeunesse C'était tout le départ d'une vie Tout avait commencé avec Jean Pendant près de 20 ans Et nous ne sommes jamais perdus de vue Je l'ai eu en téléphonie encore Trois jours Et nous avions ensemble encore des projets en commun Cinq jours plus tard Les obsèques de Jean Poiré sont célébrés à Paris La séance est la réelle de la maison Ah non ça a été... Ah oui On y était tous présents là tous 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 on a assisté à l'enterrement et ça a été ça a été vraiment il pleurait il pleurait puis pendant 15 jours il bouffait pas etc il a été vraiment très frappé vous avez très très frappé Michel en pleurant disait toujours je l'aimais je l'aimais je l'aimais il n'arrêtait pas de répéter ça la vie éternelle n'était pas une notion abstraite pour lui c'est réel il me dit un jour j'en jouerai avec Jean et Michel Serrault écrira également ces quelques lignes à propos de Jean Poiré mon plus cher ami mon frère une partie de moi-même me quittait alors oui à qui pouvais-je ressembler sinon un enfant perdu perdu il le sera également deux mois plus tard lorsqu'une autre amie Jacqueline Maillan disparaît alors comment vivre désormais à qui se confier il y aura encore quelques amis indispensable dès lors qu'il avait quitté les champs de bataille ceux de la télévision ceux de la radio aussi du cinéma il rentrait dans sa coquille et c'est ici dans sa maison de honfleur en Normandie que Michel Serrault vit à l'abri des regards et reçoit seulement ses amis proches c'était pas facile de devenir son ami c'était un homme qui vous sélectionnez parmi quelques personnages dont il composait le cercle de ses amis et c'était très réduit il est très exigeant par rapport à ça soit il vous téléphonait en vous disant pourquoi tu ne viendrais pas me voir demain soit il débarquait chez vous pas toujours en prévenant il s'installait on se mettait à parler de quelque chose et ça durait la journée et dans ce cas-là les contingences matérielles si vous aviez des rendez-vous ou des choses tout ça ça lui passait au dessus de la tête à de rares occasions le comédien laisse entrevoir son chagrin et c'est une personne qui revient inlassablement un prénom caroline sa fille disparue michel aimait bien bien me voir parce que je savais que j'avais été là à ce moment là alors très souvent il me prenait dans ses bras et il ya que dans l'intimité qui se laissait aller quand il était en confiance et quand il savait qu'il était avec des gens que qu'il aimait non il était il était libre de parole et il pouvait se livrer un peu mais pas totalement et justement michel serrault n'aborde jamais les signes de faiblesse qui le touchent depuis quelques temps maintenant je voyais bien que il y avait beaucoup de douleurs au moment de s'asseoir au moment de se lever il avait le nez complètement écrasé il n'avait plus le même nez avec expliqué qu'il était tombé sur le tournage d'un film récent bon donc j'ai je l'ai cru on en a parlé mais très vite l'a évacué donc je comprends que fallait pas en parler parce qu'il voulait pas qu'on compare de ça une certaine pudeur et puis parce que michel était quelqu'un qui se plaignait pas en réalité ce nouveau visage cache une grave maladie qui atteint les cartilages et donne cette apparence de nez cassé ce n'est défait percé le défiguré un tout petit peu et il en avait conscience mais plutôt de s'attarder à sa maladie il l'a dépassé au cours des années qui suivent michel serrault dépasse donc sa maladie en enchaînant les rôles et les succès et à l'été 2002 l'occasion va lui être donnée de réaliser un rêve d'enfant on lui a demandé il n'a même pas hésité une seconde ça a été un oui direct quand on voulait le faire plaisir on lui achetait des petits machins mécaniques de clowns des petits jouets comme un enfant comme des voitures c'était des clowns le premier spectacle qu'il ait vu c'est qu'il a marqué gamin c'est le cirque c'est le premier choc qu'il a eu visuel et de et de rire et en fin de compte à l'origine il aurait presque aimé être clown il en avait parlé et le côté clown lui plaisait beaucoup alors quand les bouglions lui propose d'être le parrain de la soirée des 150 ans du cirque d'hiver l'acteur âgé de 74 ans ne veut absolument pas rater cet événement il était en normandie deux jours après il est revenu à paris justement pour venir voir la salle pour venir s'imprégner du lieu alors il y en a avec sa fille et sa fille souvent lui disait papa bon il faut rentrer maman nous attend oui à bas deux minutes quand même tu vois bien que je suis heureux j'ai avec mes mes amis du cirque un homme heureux est finalement très stressé par la soirée qui approche vous téléphonez en disant j'ai l'intention de faire ça qu'est ce que t'en penses est ce que tu crois que c'est bien il dit bon bah écoute moi les plus grands clowns je les ai connus j'arrive pas à leur cheville on va faire quelque chose de très simple je vais faire du serreau ah bon comment ça tu vas faire suivant les numéros qui a je vais faire les parodies des numéros et puis toi quand tu vois que je vais trop loin bas tu me rattrape nous sommes le jour j le 11 décembre 2002 lorsque le spectacle débute à 20h30 michel serrault finit de se préparer dans sa loge ce genre de grande soirée de gala qui arrive à paris c'est pas toujours un public facile et co qui d'avance il ya toujours une ambiance quand même un peu tendue électrique qu'est ce que vous voyez pas le ménage il n'y a pas de ménage à faire et alors je suis pas venu pour des prunes non approche cocotte après faire le clown c'est ce qu'il ya de plus dur dans un cirque faire rire c'est ce qu'il ya de plus dur voilà les mignogues il ose faire des choses michel vraiment que ce soit lui pour oser les faire là qui aurait pu dire en dit il exagère quand même non plus du tout ce que vous faites là oh non 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 écoutez il y avait des choses préparées avec sergio au début et après une grande part d'improvisation aussi par rapport aux personnes qui avaient dans la salle à qui le tour qu'est ce qu'on va un petit coup tu as toi tu es là il était mignon parce que du milieu de la piste il m'avait repéré dans le truc mais ah tu es là toi oh quand il prend sa poudaille d'eau et qui commence à acheter de l'eau dans la salle et même sur le ministre de la culture il était imprévisible il était ingérable était complètement libre et je pense que ça se sent là il a proposé des choses qu'on peut qui d'ailleurs ont dû déconcerter les bouglies à chaque sortie et bon alors j'ai été un vrai j'ai eu de toute façon il serait pas sorti s'il les avait pas eu ce soir là malgré une longue expérience du spectacle ses proches ont tous compris que michel serrault a réellement vécu une émotion particulière à la fin il était il était fatigué mais on sentait qu'il avait un peu pas accompli le rêve de sa vie mais accompli un peu accompli son rêve d'enfant pour lui c'était fabuleux c'était formidable avec tout ce qu'il aimait tout ce qu'il avait aimé tout ce qu'il aurait voulu faire ça il ya même de redonner sur le moment une deuxième jeunesse parce que il a fait quelque chose dont il rêvait depuis toujours mais en plus il s'est vraiment amusé michel serrault a réalisé son rêve d'enfant faire le clown sur une vraie piste de cirque et quelques temps plus tôt un réalisateur lui a permis de réaliser un autre rêve celui d'incarner un paysan au cinéma ce réalisateur c'est vous christian carillon dans une hirondelle a fait le printemps et pourtant au départ michel serrault c'était pas votre entre guillemets votre choix michel serrault était l'acteur préférée de mon père c'est un monstre voilà et c'était mon premier film et je dis je peux pas faire un premier film avec un monstre pareil alors il ya un déjeuner un rendez vous avec lui et vous souvenez de la première question qu'il vous pose quand il vous dit combien de films je vais encore faire selon vous voilà il me dit à ton avis il me reste combien de films à faire j'ai pas michel plein il dit non t'es gentil pas plein et avant de partir moi je veux être un paysan et un prêtre je connais tes convictions religieuses tu me feras jamais un rôle de prêtre mais paysan j'ai lu et j'aime bien et j'aimerais faire ce film finalement vous dites oui c'est difficile de dire non il avait vraiment de l'enthousiasme du désir pour le film et puis surtout je n'arrivais plus à imaginer quelqu'un d'autre donc je suis voilà je me suis laissé convaincre facilement et j'ai construit après autour de lui alors ce film c'est un face à face oui à lui et puis en face il ya mathilde saigné qu'est ce qu'il dit quand il voit mathilde saigné il se dit il ya du répondant c'est une femme de caractère alors on avait fait une rencontre comme ça à table et lui dit voilà michel j'ai énormément d'estime pour tous les films que vous avez fait mais là sur ce film j'ai le rôle principal l'hirondelle c'est moi et là je me dis bon bah là c'est foutu et c'est reprend son verre de vin blanc il le savoure et il dit il est corsé et ça ça voulait tout dire ça voulait tout dire et voilà et en fait après le déjeuner il m'a dit ça va être bien ça va être bien parce que elle a du répondant justement et il dit on peut pas être un bon acteur tout seul alors vous allez avant de faire ce film l'emmener pour le repérage est ce que c'était une bonne idée ou pas en tout cas il a arrive et puis à son retour vous apprenez une nouvelle après avoir visité un peu les décors cette ferme un petit peu qu'est ce qui vous revient en retour j'avais trouvé avec beaucoup de difficultés une ferme sur le plateau du vercors qui me plaisait beaucoup mais qui était pas qui était à retaper quoi et il vient sur place et je lui dis dans un an je vois une pièce sans âme et je lui dis là ce sera votre cuisine le coeur du film vous savez michelin dit oui 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 et en fait il voyait rien bien sûr et dans le train en remontant à paris il dit à mon producteur je fais plus le film et donc christophe m'appelle il me dit michel veut plus le faire il trouve que ce que tu as trouvé tu as un goût de chiotte et que ça va pas ça va pas être possible et je suis effondré quoi et je dis mais on n'a pas commencé à travailler alors on réussit à le convaincre de nous laisser bosser avec le chef déco et on retape tout et il a une idée de génie c'est que la veille de l'arrivée de michel séro qui vient valider en gros les décors il suspend du saucisson au plafond dans la cuisine et ça ça lui plaît ah oui il décroche un saucisson d'abord il le coupe il nous en donne une tranche et il nous dit tu sais c'est peut-être toi qui imagine les décors et les costumes mais c'est moi qui vais les porter et c'est moi qui vais déambuler dedans si les décors et si les costumes sont pas justes je peux pas être juste sa théorie assez étonnante c'est que dans un film dans un scénario il y a une scène et cette scène donc vous allez la tourner avant d'en parler on va la regarder d'accord on va regarder ce que ça a donné et à prendre en pâle regardez le préfet a débarqué ici dans la cuisine le préfet en personne tu te rends compte je dis que c'était la vache folle on n'entend plus que ça à la radio mais à l'époque je savais à peine ce que ça voulait dire ils ont posé toutes les tables à la chauvive avec un grand feu dans la cour pour brûler les cordes la pâle collier tout ce que les vaches avaient pu toucher puis les ennemis toutes toutes mes bêtes les ennemis dans des camions il a fallu que je me batte pour les accompagner par dessus le marché je vous sens ému quand vous la revoyez oui vachement beaucoup parce que ça a été compliqué effectivement ce matin là sans crier gare il vient me voir il me dit tu sais les grands acteurs ils font ils acceptent un film pour une scène en général et il dit moi c'est cette scène là ce matin donc je descends je vois l'équipe et je leur dis attention et effectivement il fait plusieurs prises et au bout de la troisième il me fait une chose extraordinaire c'est qu'il fait ce que vous venez de voir mais avec une version où il se met à pleurer ils font en larmes en fait et là on se regarde on regarde tous nos chaussures on est très ému etc le problème est qu'effectivement dans sa tête peut-être qu'à un moment donné il se disait la meilleure c'est peut-être celle-là parce que entre guillemets il vous avait donné ses larmes et voilà et donc je lui montre un montage assez abouti avant de partir en post-synchro comme on dit et avec cette scène là et en sortant il me dit non le film il est bien le film il est bien mais il dit tu sais ma scène je t'ai donné plus je t'ai donné mes larmes je dis oui Michel mais je pense que ce personnage il peut pas pleurer à ce moment là du film il est au bord mais il le donne pas quoi il se retient il dit tu sais que j'ai donné mes larmes à personne et je te les donne et tu les mets à la poubelle et là on s'est engueulé durement enfin il m'a engueulé surtout il me dit ah tu penses ah bah peut-être que tu sais alors et là il part dans un délire il m'insulte et il part en claquant la porte et il me dit c'est terminé tu me verras plus bon du temps passe et puis on s'est retrouvé à une avant-première que j'oublierai jamais toute ma vie la salle était pleine et il découvre le film et il découvre le film et à la fin du film je l'ai poussé sur scène il est arrivé donc tout seul sur scène et là il y avait quoi 600 personnes ils se sont mis debout elles l'ont applaudi à tout rompre et là j'ai vu Michel mais rajeunir de 20 ans quoi et il était un maître du sol parce que lui le public c'était sa vérité c'était ce qu'il lui donnait le but de tout le but et voir les gens debout l'aimer à ce point ben c'était voilà sa récompense c'était c'était une soirée magique alors Michel Serraud trouve toujours dans son métier un refuge seulement la maladie est là elle l'affaiblit et il va ressentir plus que jamais le besoin de réfléchir de réfléchir sur le sens de son existence c'est avec l'évêque de sa région que Michel Serraud prend le temps de longues discussions sur l'importance de la religion dans sa vie j'ai plutôt été amené à parler avec lui davantage de notre foi commune comment, quand et avec qui priez-vous ça ne le choquait pas alors lui il aimait prier seul il aimait prier dans le silence il aimait prier dans le calme en dehors des grandes célébrations orchestrées il aimait par exemple aller prier très discrètement à la chapelle Notre-Dame de Grâce pour passer un peu de temps dans le silence et ma foi sans doute relire sa vie penser à ses proches reprendre l'existence de cette fille aimée dont il n'avait absolument pas perdu la moindre attache au cours de ces échanges l'acteur va faire une confidence sur son état de santé comme il connaissait la nature de son mal et probablement avait-il aussi une certaine idée de la progression de la maladie était-il renvoyé à cette rencontre tout de même qu'il ne vivait pas comme une rupture mais plutôt comme une manière de j'allais dire de signer sa vie et c'est à cette époque qu'un réalisateur va tenter de sortir le comédien de sa retraite normande il n'avait plus envie d'aller sur des tournages dont il disait je ne suis pas sûr du film je ne suis pas sûr du rôle je ne suis pas sûr du metteur en scène je ne suis pas sûr des partenaires il n'avait plus envie de ça je crois dans ces cas là il déguise les choses il ne dit pas je suis un peu fatigué il dit mais qu'est-ce que je vais les foutre avec ces jeunes générations je ne comprends rien alors fin il dit ça autrement mais cette fois le rôle que Régis Varnier vient lui proposer dans ce polar fait écho à sa propre histoire on peut comparer le parcours de son personnage de Cambrai à ce moment là à Michel face à un rôle qui dit il y a encore des choses à faire c'est quelqu'un qui se dit je suis sur la pente descendante on va vers la fin et tout d'un coup il y a quelque chose qui le réveille qui dit mais là il y a un mystère extraordinaire je me jette là dedans seulement avant de prendre sa décision l'acteur veut connaître le nom de celui qui partagera l'affiche avec lui il m'a dit ce sera qui l'autre je lui dis José Garcia Régis m'a présenté à Michel et il s'est retourné il me dit ah lui je l'aime bien lui et voilà poum au cours de l'été 2006 Michel Serrault tourne à 78 ans son 147ème film il était venu sur le film avec contentement bonne humeur ça l'amusait de faire le film jouer avec José l'amusait on a passé des nuits entières côte à côte assis sur la place devant Beaubourg à discuter il m'a raconté plein de choses de sa vie de sa carrière mais comme ça quoi pas l'espèce de truc genre petit assis toi là je vais remettre une bûche dans le feu non on parlait de cabaret de survie de vie de plein de choses clap cop lui et moi on a donné je pense plus d'énergie pour faire tourner une centrifugeuse et allumer je crois Paris pendant pendant au moins un mois quoi on était en train de parler on arrivait on se mettait à jouer on partait s'asseoir c'est comme si la caméra n'existait pas quelques temps après le tournage Michel Serraud a rendez-vous dans un studio d'enregistrement pour un exercice imposé par des contraintes techniques souvent la prise de son était pourrie parce qu'on était dans le centre de Paris qu'il fallait refaire le son donc je lui fais refaire des phrases du film j'ai fait une erreur j'avais oublié que Michel a commencé à il commençait un peu à perdre la mémoire il avait des flous des trous et il est venu je crois tôt le matin et on le jette dans l'auditorium dans la petite cabane avec le micro et il voit arriver des scènes et je pense que peut-être il ne savait plus très bien tout le temps quel moment du film quelle réplique ce qui précédait donc voilà donc il était un peu un peu perdu c'est terrible c'est terrible j'imagine le désarroi j'imagine la vous savez pour un acteur la mémoire c'est quand même le pivot et le centre même de ce que vous pouvez faire et comme les gens comme les gens très fiers très orgueilleux qui ont une faiblesse ils n'aiment pas montrer leur faiblesse et sa faiblesse c'était le c'était qu'il vieillissait ça l'humiliait il n'aimait pas ça lui et il n'aimait pas faire partager ça aux autres il n'aimait pas que le travail puisse en souffrir ou en pâtir et ça s'est transformé en colère c'était très impressionnant quand il se mettait en colère sur le coup ça pouvait faire très très peur il n'est pas venu à l'avant-première c'était un sacré tétu en janvier 2007 au moment de la sortie du film part vite et revient tard Michel Serrault se repose chez lui en Normandie et il est de plus en plus fatigué il m'avait dit je vais être hospitalisé mais je vais sortir dans quelques jours et j'irai te voir et on parlera de nos projets et je sentis un peu inquiet une voix très différente de la voix habituelle je l'appelais très souvent à l'hôpital américain j'avais le numéro il était sous un faux nom je sentais qu'il était mal je le sentais mais je n'osais pas je n'osais pas lui en parler parce que c'est très délicat et je n'osais pas le faire quoi et même avec Nita on en parlait on en parlait très peu c'était très triste parce qu'il était physiquement diminué et puis c'était quand même lui nous on était là à côté il y avait ma femme il y avait Nita il y avait Nathalie on le regardait il parlait beaucoup il disait des choses souvent souvent drôles ils nous taquinaient encore mais ils me taquinaient on avait toujours tous les trois des fous rires on riait de plein de choses voilà oui on riait on riait on a ri beaucoup il y avait tout autour de lui cet amour de sa femme de sa fille de sa soeur et puis moi c'était vraiment bouleversant après plusieurs mois d'hospitalisation à Paris l'acteur veut passer ses derniers jours ici dans sa maison de Honfleur C.O. n'avait pas peur de la mort d'abord parce qu'il était croyant et deuxièmement parce qu'il voulait rejoindre sa fille en fait il n'avait pas peur il l'attendait mais dans le même temps elle l'inquiétait parce que ce qui l'inquiétait c'était comment va-t-elle venir la mort à laquelle il avait été habitué tout enfant en étant l'enfant de coeur en servant les enterrements c'était une péripétie en fait toutes les fins dans la vie étaient provisoires le dimanche 29 juillet 2007 Michel Serrault s'éteint à l'âge de 79 ans 4 jours plus tard sa famille ses amis mais aussi des centaines d'anonymes assistent à ses obsèques en l'église Sainte-Catherine à Honfleur il aimait bien faire le con donc là il peut pas le faire aujourd'hui mais il nous regarde et je pense que je pense qu'il sera content de voir comment ça se passe Michel Serrault pour moi est un être très particulier un être qui a eu des volontés de devenir prêtre je ne sais pas exactement ce que je suis ça m'amuse de jouer des personnages différents de composer des personnages alors je sais pas il est possible que je sois toujours le même il est parti avec beaucoup de parts de mystère il disait souvent ton secret c'est ton sang si tu le donnes entièrement tu meurs dans ce métier là il n'y a pas à s'expliquer il n'y a pas à raconter sa vie il n'y a pas à dire voilà ce que je fais ou comment je fais ou comment je fais il y a à jouer la comédie et puis c'est aux autres de décider il était un homme très secret avec une pudeur exagérée il n'était pas l'homme du jeu J-E-U il était l'homme du jeu J-E-U l'humour c'est de je ne sais pas moi c'est de ne pas avoir l'air si vous voulez pas avoir l'air de ce qu'on dit peut-être il avait reçu le don d'être une exception dans le métier qu'il avait choisi il aurait fini le grand séminaire il serait devenu pape des comiques qui ne s'amusent plus c'est terminé je n'y crois pas beaucoup il faut s'amuser il faut tout le temps tout le temps s'amuser si on n'a pas ça si on n'a pas cette envie il n'y a plus qu'à prendre sa retraite Alors que dire de plus d'un homme qui vous venez de l'entendre s'interrogeait sur lui-même sur qui il était le rire et le mystère la folie et la pudeur le mystère c'est trop reste là mais il méritait bien que l'on en sache un peu plus sur cette histoire qui avait défilé sous nos yeux sans que l'on imagine peut-être cette richesse intérieure et ses blessures on se quitte sur ces quelques lignes qu'il avait rédigées près de 10 ans après la mort de Jean Poiré Oui, Jean un jour nous rejouerons ensemble parce qu'il est écrit quelque part que nous n'en avons pas fini avec notre jeunesse et que Dieu lui-même a peut-être dit Poiré Séro voilà deux bons clowns à quelle heure il passe Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501